Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Doc d'Histoire. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin que notre époque habituelle. On va aller jusque dans les années 30 pour évoquer la montée du fascisme en France au cours de ces années 30. En fait, on va vraiment, nous, se focaliser sur un mouvement particulier qui est le mouvement des néo-socialistes. Pour ce faire, on va utiliser cette affiche que j'ai trouvée sur le site de la Bibliothèque Nationale de France et qui est datée de 1936. Alors, c'est peut-être une erreur parce qu'il y a un des personnages qui apparaît ici, qui est décédé en avril 1935 et je suppose que cette affiche date d'avant le décès de ce personnage. Donc, peut-être début 1935, peut-être 1934. On commence évidemment par le titre. Les néo-socialistes partent en guerre et n'iront pas loin. Les néo-socialistes, c'est un groupe, au départ de 28 députés dissidents de la SFIO, mais on va en reparler tout à l'heure. En bas, malheureusement, c'est illisible, même en zoomant. Il a indiqué « Centre de propagande des Républicains Nationaux ». Le Centre de propagande des Républicains Nationaux est une organisation de la droite modérée qui est créée quelques années plus tôt pour apporter un soutien aux candidats qui s'opposaient à la gauche, au communisme. Donc, ils s'étaient surtout spécialisés, comme on le voit ici, dans les affiches antisocialistes, anticommunistes. À droite, il s'agit tout simplement des mentions légales sur les autorisations d'affichage. Maintenant, on va s'intéresser aux personnages qui apparaissent sur l'affiche. Le premier de ces personnages, c'est ici Adrien Marquet. Adrien Marquet, à ce moment-là, c'est sans doute le plus connu des cinq. Il est maire de Bordeaux. Il le restera jusqu'en 1944. Il est également député de la Gironde. Il sera réélu aux élections législatives de 1936 comme député de la Gironde. Le deuxième ici, Barthélémy Montagnon, lui aussi est député, mais lui sera battu en 1936. Ensuite, vous avez celui qui est sans doute le plus connu des trois personnages, qui est Marcel Déat, qui est lui aussi député, mais qui lui aussi sera battu en 1936, ce qui aura une autre répercussion pour lui, puisqu'il est également nommé ministre de l'air au début de l'année 1936. Et il perd ce portefeuille après les élections législatives. Ensuite, on s'aperçoit que Marquet porte à la main un écriteau sur lequel on lit « Autorité, ordre, nation ». Pour comprendre cet écriteau, il faut revenir quelques années en arrière, en 1933, qui est l'année de fondation du néo-socialisme. En fait, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, la gauche semble majoritaire en France, mais ne parvient jamais à constituer un bloc gouvernemental homogène, ce qui fait que le gouvernement revient systématiquement à la droite. Et c'est une situation qui exaspère une partie des socialistes, en particulier l'aile droite du parti qui souhaite participer au gouvernement de droite. En juillet 1933, au cours d'un congrès de la SIFI, on a trois personnalités qui prennent la parole, qui sont Marquet, Montagnon et Déa, que donc nous retrouvons ici. Et tous les trois se déclarent pour une participation au gouvernement. Et Marquet tient en particulier un discours qu'il résume en trois mots, qui sont « Autorité, ordre, nation », ce qui horrifie Léon Blum. Et vous pouvez voir ici un ouvrage qui porte le même titre, « Autorité, ordre, nation », et qui est signé donc de nos trois protagonistes, Montagnon, Marquet et Déa. Peu après ce congrès de 1933, les 28 socialistes ou néo-socialistes qui décident de soutenir le gouvernement d'Aladier sont exclus de la SIFI. Ils vont aller fonder une nouvelle organisation politique qui reste ancrée à gauche, qui est le Parti Socialiste de France. Et donc on y retrouve Marquet, Montagnon et Déa. Ensuite, vous voyez que Montagnon lui aussi a une affiche, un écriteau, où on peut voir un reproche que sans doute tout homme politique fait à ses adversaires depuis la nuit des temps, c'est-à-dire qu'on lui reproche, plutôt que d'avoir un programme, de rechercher des portefeuilles, donc des places, de rechercher le pouvoir, plutôt que les responsabilités. Derrière nos trois acolytes, ici, on a deux autres personnages. Le premier, lui, il est dans une position un petit peu humiliante, ici, c'est Alexandre Varenne, qui est journaliste, qui est également membre des néo-socialistes, et qui lui aussi sera vaincu aux élections de 1936. On le voit dans une caricature qui est hors de rire, ici, puisqu'en fait, il recueille dans son chapeau le crotin du cheval qui porte les trois autres. Varenne, lui-même, eh bien, il n'a pas provoqué la scission avec la SFIO, mais il va rejoindre les néo-socialistes une fois que le mouvement est organisé. Et ensuite, vous avez un dernier personnage qui, sur l'affiche, est le plus effrayant des cinq. Vous voyez qu'il a une épée à la ceinture, et il porte un écriteau avec son nom, qui est Pierre Renaudel, le général Pierre Renaudel. En octobre 1933, il est le porte-parole des 28 députés décidés à soutenir Daladier, et qui, d'ailleurs, ne suffiront pas, puisque Daladier sera finalement renversé. On voit ici qu'il tient à la main la tête de Léon Blum. Et là, j'avoue que je n'ai pas très bien réussi à comprendre la raison de cette caricature, puisque, en réalité, des cinq personnages ici, Renaudel et Varenne, sont sans doute ceux qui sont les moins radicalisés. Renaudel, il est président du groupe parlementaire des néo-socialistes, mais il démissionnera, d'ailleurs, assez vite de ses fonctions, peu avant sa mort, en avril 1935. Et si celui qui a réalisé cette affiche a pensé que la création des néo-socialistes enterrerait les ambitions de Léon Blum, eh bien, il s'est bien trompé, puisque, en 1936, les élections législatives, où donc la plupart de nos personnages ici vont perdre leur poste, eh bien, ces élections voient la victoire du Front populaire et l'élection de Léon Blum comme président du Conseil des ministres. Maintenant, quelle image des néo-socialistes veut donner cette affiche ? Eh bien, d'abord, il faut dire, ils sont franchement ridicules. Ils bombent le torse sur leur cheval rouge. Le titre dit qu'ils partent en guerre, mais, il faut le dire, ils n'ont rien de bien guerrier ici. Ici, vous aurez aussi, bien sûr, remarqué la main tendue de Marcel Déat. Et sur le cheval rouge, vous avez une croix gammée. Hitler est chancelier en Allemagne depuis le 30 janvier 1933. Et aussi, il faut préciser que Montagnon, lui, n'a pas hésité à dire que, pour lui, le nazisme était une forme de socialisme. Alors, est-ce que nos néo-socialistes, ici, sont prêts, dès 1934-1935, à marcher dans les pas d'Hitler ? Eh bien, certainement pas. De tous ceux que nous voyons sur cette affiche, deux se sont rapidement désolidarisés de l'affaire. Ce sont Varennes et Renaudel. Varennes, pendant l'occupation, dirigera un journal résistant. Montagnon, alors, Renaudel, lui, il sera décédé dès 1935. Montagnon, lui, pendant la Seconde Guerre mondiale, restera très ambigu, mais sans plus. Quant à Marquet, lui, il aura une nette préférence pour la collaboration et pour la victoire de l'Allemagne. Quant à D.A., eh bien, tout le monde connaît son parcours pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il participera activement à la politique de Philippe Pétain. Ce qui est intéressant aussi, c'est de constater que, pour des hommes de droite, puisqu'ici, c'est une affiche qui est réalisée par des hommes de droite modérés, eh bien, le fascisme vient de la gauche, et notamment, ici, des socialistes. Quelques mois plus tard, quelques mois après la réalisation de cette affiche, le gouvernement du Front Populaire interdira les croix de feu du colonel de La Roque et considérera que ces croix de feu sont une organisation fascisante. Donc, pour des hommes de droite modérés, eh bien, le fascisme viendrait de la gauche, tandis que pour la gauche, le fascisme viendrait de la droite. En réalité, dès ce moment-là, les vrais fascistes en France, comme Drieux-La Rochelle, eux, ils souhaitent une conjonction des deux forces, c'est-à-dire l'héno-socialiste, elle y croix de feu. Ils voient, dans la rencontre entre ces deux forces, la création d'un vrai fascisme à la française. Mais, pour bon nombre d'historiens, eh bien, avant 1940, il n'y a pas réellement de forces fascistes organisées en France. Et, d'ailleurs, ils pensent que le fascisme et le nazisme, à ce moment-là, ils sont très mal compris dans la France des années 30. Alors, comme d'habitude, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode des Rues de Paris, et dans quelques semaines pour un nouvel épisode de Docs d'Histoire. Sous-titrage ST' 501